Hey yo tout le monde c'est SD j'espère que vous allez bien et parti les gars pour une nouvelle année oui Bon je vais pas vous le dire le mot magique de 2022 parce qu'au moment où je tourne nous ne sommes pas encore en 2022 Donc ça me pourrait me porter malheur de le dire maintenant mais promis quand je tournerai une vidéo en 2022 je vous dirai Les deux mots qu'on dit quand c'est une nouvelle année voilà le carier vous avez compris l'idée Bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'espère que votre journée soirée d'hier s'est bien passée que vous avez bien profité Et que votre début de nouvelle année s'est bien passé voilà moi je suis le SD du passé qui parle au futur pour le présent actuel de votre vie Donc voilà on est très conceptuel en 2022 il y a le SD Cinematic Universe qui est en marche tout va bien Bref on est parti pour la carrière à Clays-Monaco voilà bah écoutez n'hésitez pas à me dire comment s'est passé votre soirée de la nouvelle année Est-ce que c'était bien ou pas bien vous l'avez fait en famille avec des potes tout ça n'hésitez pas à me dire une anecdote si vous en avez une à me raconter dans les commentaires Pour ce début de nouvelle année 2022 voilà bon bah écoutez ça c'est fait on va directement passer pour le sujet de la vidéo Le sujet de la vidéo il est simple on commence avec un match à domicile au sideway de face au Paris Saint Germain Suivi d'un déplacement à Metz suivi de la réception de Francfort en huitième de en quart de conférence ligue SD Oh réveille toi quart de conférence ligue donc déjà on a passé deux tours le tour préliminaire 3-0 contre 4roules et las collines 5-4 Là c'est un club allemand quand même un petit peu plus relevé donc ça va être très intéressant je pense avec le match allé pour aujourd'hui Voilà pour un petit peu et bien le programme En championnat on a vraiment moyen de faire un gros coup aujourd'hui en cas de victoire on passe à 58 points On remonterait plus que à 4 points de Paris Marseille aimerait bien aussi nous voir gagner parce que Marseille ne serait plus qu'à 2 points du PSG Donc on va voir si la saison se resserre ou s'éteint avec du coup si on perd c'est vrai que ça va être très compliqué pour Marseille et Monaco Surtout pour Monaco de finir 1er Paris risquera de filer vers le titre Donc c'est un match extrêmement important pour tout le monde Au niveau de l'équipe évidemment on va partir avec l'équipe cheap celle qui tourne assez bien en ce moment Voilà on fera très certainement rentrer Sofiane Diop qui était en bonne forme sur les derniers matchs Et sinon voilà en face il y a Bappé, Messi, Neymar, Verratti, Paredes, Pinaldoum, Ramos, Marquinhos, Hakimi, Nuno Mendes, Donnarumma Ils ont l'équipe cheap c'est aussi simple que ça ça va pas être facile N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner pour la nouvelle année pour soutenir la chaîne évidemment N'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter et Instagram tous les liens en description On y va pour l'entrée des joueurs Allez c'est parti on va être sous la pluie du côté de Monaco pour ce choc entre le 1er et le 3ème de Ligue 1 De club historique du championnat de France Paris, Monaco Allez voilà je vous le dis sous une pluie Une pluie modérée Modérée à forte Ouais on fait dire ça comme ça Allez 29ème journée de Ligue 1 On peut revenir à 4 points du Paris Saint-Germain en cas de succès Si on perd on sera à 10 points Et oui c'est le genre de match qui compte énormément C'est la bascule Soit t'es à 10 points et t'es largué c'est fini Soit tu gagnes et tu te laisses toujours une chance De remonter avec des bons résultats Même si ce sera loin d'être évident bien sûr Bon on est quand même en bonne forme depuis quelques matchs Malgré une grosse défaite contre Marseille On a fait des matchs récents intéressants On est toujours en lice en Coupe d'Europe Donc je suis relativement confiant pour cette affiche de Ligue 1 On y va les rouges et blancs Contre les blancs et légèrement de rose vêtue Bon ça va niveau maillot quand même On se confond pas parce que le short de Monaco est bien rouge Mais ça va être un match sympa Avec je pense une belle adversité Et Golovin directement qui attaque Bon il se retrouve un petit peu seul Golovin il va se centrer Le retour d'achromatique La parade de Donnarumma C'est quoi c'est John Noeji Donnarumma Là le ciseau avec le rebond c'est magnifique Alors je pense qu'il est sortant le ballon Complètement sortant même Mais Donnarumma il a dû oublier où il était C'est tout le début du match Il savait pas où il était placé Et là c'est Neymar qui vient sortir le ballon de la tête Ce qui est plutôt rare venant de lui D'accord 1-0 Ok laisse moi respirer non ? Bappé 1-0 Euh ouais Bon bah là Si Bappé est à ce niveau Ça va être difficile Enfin ça l'est déjà difficile Ou bien tour du score du Paris Saint-Germain Sur leur première occasion Là le super ballon Et Paredes qui va Je crois que c'est Paredes Qui va faire cette passe pour Bappé Qui va reprendre le volet Nubel la dévie Mais la dévie pas suffisamment Pour qu'elle sorte du but 1-0 Oh il se passe Ah ouais Ah ouais non mais là On lui laisse trop d'espace à Bappé Le match va être long Le match va être long Il est parti dans la profondeur Et il a le temps d'ajuster Ah il joue bien le coup avec Wijnaldum Doublé de Kylian Bon mais au moins nos espoirs Ils vont être très très vite douchés On est trop court avec Closter Wand Derrière on essaye de Je voulais faire un gros tag glissé Mais non il a fait un tag semi-couché Après Ah il est pas si loin de la sortir Franchement Bah Diashil Il est à deux doigts de la détourner Mais deux doigts C'est en Luka pour Bappé Ça c'est bien joué par contre Allez Allez Klos Le ballon retrait Et le but non Le poteau Ah c'est pas possible Ah quand on arrive à faire enfin un bon mouvement Et bah malheureusement on est pas Vernier avec un poteau Et derrière ça va partir en contre-attaque Avec Neymar Junior Et Neymar Enfermé dans le point Ouais bien défendu par Golovine Ah oui Allez Folland Allez Folland On revient A deux buts à un La Esmonaco Qui n'a pas dit son dernier mot Avec la montée de Closter Wand Qui a clairement fait la différence Il était pas pris Closter Wand Parce que le PSG a très bien verrouillé Les belles lignes de passe Sauf qu'ils ont tellement bien verrouillé Les lignes de passe Mais Closter Wand il a juste avancé Avancé comme vous le voyez Il avance Il va enfin délivrer un ballon Pour Folland Qui du coup se retrouvait seul Vu qu'il est parti en profondeur Et que les lignes se sont ouvertes Et ensuite il va ajuster Donnarumma Qui pour le coup ne fait pas Il fait pas un grand tap Sur ce coup-ci Allez ça fait plaisir On revient à deux buts à un Juste avant la mi-temps Ça peut peut-être nous redonner confiance Dans le match Ouais mais c'est trop dur C'est trop difficile à défendre Ces coups-là Excusez-moi Mais c'est trop difficile But de Messi C'est son jeu de nous A partir du moment où en fait On est baladé On n'arrive pas à récupérer le ballon Bah ils vont trouver la faille Quoi Tac Ça c'est trop difficile C'est trop difficile A peine ils ont le ballon Qu'ils le redonnent à un autre joueur Donc bon voilà C'est dommage La première mi-temps En termes d'Expected Goal On était devant Malgré le 2-1 Parce que Bappé Il met des frappes venues d'ailleurs Et là On en reprend un directement Dès le début De la reprise du match Aller Aller Le nouveau but De Kevin Folland Magnifiquement servi Par Wissam Ben Yeder 66e minute de jeu L'Aïs Roi d'Ako Reviens de nouveau Un but d'écart Une nouvelle fois Par l'international allemand Kevin Folland Et là c'est plutôt bien joué Le bon petit ballon De De Wissam Vers Kevin Et Et la belle finition de derrière Il n'y a que le gardien Qui est un peu bugué On ne va pas se méto Le gardien qui se tord Bon Pourquoi pas 3 buts à 2 Au moins c'est un match spectaculaire On ne fait pas non plus De la figuration Et on Et on essaye véritablement De revenir On va voir Qui ne se précipitent pas Ceux-là 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 Qui prennent leur temps Ouais mais encore une fois C'est encore une fois Toujours pareil On arrive à dégager Enfin le ballon Mais le ballon Il revient très vite Devant notre but Et puis cette fois-ci Il est trouvé en profondeur Bappé pour un triplé Voilà le ballon Il revient vite Et là on a On n'a rien pu faire Boum On lucarne Vas-y Il va la chercher Ah là 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 Le cinquième but On approche Le cinquième but On approche Ouais ouais Oh là là On ne peut rien faire Ah Oh ça va 4 buts pour Bappé aujourd'hui Franchement il est dur à stopper quoi Il est dur à stopper Et puis je ne vais pas faire un bus devant Je ne vais pas park the bus Comme disent les anglais Clairement Bon là on est un peu trop parti Peut-être à le saut Enfin après on n'a pas de réussite non plus Le ballon C'est n'importe quoi Il va venir sauter par dessus Là on ne sait pas ce qu'il se passe Bon après Bappé il a jusqu'à la poussée au fond Bon 5-2 ça a fait beaucoup de buts pris récemment En Ligue 1 quand même Alors qu'on était jusque là La meilleure défense du championnat Sauf que quand tu prends autant de buts On sait peu de match Bah ouais Oh elle est belle Elle est belle Jelson Martins qui nous fait une petite spéciale De toute beauté Il n'y a pas à dire Bon on va faire un remplacement Histoire 2 dans ce match Mais bon c'est C'est le genre de match où Où on est saoulé à la fin Parce que Moi je n'ai pas fait beaucoup d'erreurs Finalement Mais c'est Bappé en face Et là les gens sont fatigués Ils n'ont plus envie Ils n'ont plus envie Je prends 5 buts T'as juste envie que le match s'arrête C'est exactement ça On a juste envie que le match s'arrête Allez même si là c'est bien joué C'est bien joué D'accord Ok Il vient de me sauter par dessus la tête Ok super Bah le mec il contrôle Il va pour faire quelque chose T'as le mec hop comme ça Bon bah ok Bon 5-2 et ta gueule Bappé c'est bon Merci Ça va Super On est content 5-2 5-6 Evidemment Voilà le deuxième mi-temps du PSG Où ils ont fait 3 d'expected goal Donc bah ça fait mal Ça fait très mal On va passer au match suivant Assez vite Parce que là c'est vrai que On commence pas très bien l'année On commence pas très bien l'année Le PSG a désormais 10 points d'avance Bappé il est revenu au classement des buteurs Comme c'est pas possible Mais surtout c'est que Bah on avait une très bonne Bah pas tant de buts pris que ça Sauf que là vous voyez qu'on vient de prendre 5 buts Donc on est passé de 31 à 36 de différence de buts Et on a pour fait On a pris 10 buts en 3 matchs De championnat Voilà alors qu'habituellement On faisait quand même beaucoup de clean sheet Si on prend en plus les 4 buts Qu'on a pris en En Coupe d'Europe Bah ça fait 14 buts en 5 matchs Ça fait un peu beaucoup Voilà j'espère que le mois d'avril Sera un peu plus Calme On va dire ça ainsi On se retrouve Du côté de Metz Pour la 30ème journée de championnat On affronte le 20ème Donc bon Ça devrait le faire Normalement Toute logique évidemment Du côté de Saint-Symphorien Allez les Grenats Les Grenats de Metz 20ème actuellement dans cette Ligue 1 On est 3ème du coup Avec 3 points de plus que le 4ème Avec 5 points de retard sur Marseille Et 10 points de retard sur le PSG Je peux vous dire que Marseille Il nous déteste Avec la défaite Il nous déteste terriblement Bon c'est comme ça On a perdu On n'a pas fait exprès 5-2 ça fait mal Là c'est le Bah c'est un nouveau mois C'est le mois de mai Donc Mai ou avril ? Le staff a décidé de miser sur la récupération Je ne sais même plus le nom Avril peut-être Bon je ne sais plus Peu importe Et là on a envie quand même De faire un mois Avec beaucoup moins de buts pris Attention il y a quand même Des joueurs intéressants en face Ce n'est pas le moment non plus De relancer le dernier Il faut être concentré et costaud C'est parti Il va frapper ce corner Oh elle est belle Quelle tête incroyable Et Oubler Houser Qui fait une parade Tout aussi belle Incroyable Quelle action monégasque Sur ce corner Il n'y a pas à dire La parade est belle Allez Une nouvelle situation C'est Ben Yedder Qui était Cherché dans les airs Même si ce n'est pas Le jour le plus grand Oh et là Ben Yedder On le connait Il va la donner à Gelson Gelson qui va envelopper Comme il sait bien le faire Et derrière c'est bien défendu Oh oui Sam La belle frappe Une fois de plus Dans les 20 mètres Et encore une belle parade Honnêtement Parce que la Ben Yedder Dans ce genre d'endroit là Il est quand même très précis Et ouais superbe parade Il n'y a pas à dire Corner à suivre Pour la S-Monaco C'est tapé dans la bonne zone La zone de Benoît Badiachil Qui est toujours aussi impressionnant Dans les airs Il les prend tous les ballons Mais cette fois c'est au-dessus Vincent Pajot Allez on peut le mettre En celui-là Oh 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 De préville le poteau Saint-11 ensuite Le ballon retrait de Saint-11 Ça défend Bec et ongle Shelby Yadé Oh là là Et Pajot à côté Le temps forme de messe Mais ça Est sous vos yeux Le voici Oh là 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 C'était tendu Et finalement On est vernis Oh là là Ça combine bien Côté Monégasque Dans ce début Deuxième état Encore une parade De sportier Avec Ouais Il arrive à frapper Quand même Dans très peu D'espace Notre petit Oui ça Mais encore une fois C'est Badjafil Qui est trouvé Mais une fois de plus C'est au-dessus Largement Oh là là Mais pourquoi il est seul Pourquoi il est seul Jolinton tout seul On va pas me dire Que c'est ma faute Jolinton tout seul Laissé par la défense Bah d'accord Super Heureusement qu'on a Nubel Bah qui fait un exploit Sur le coup Parce que sinon C'est ouverture du score Pour l'adversaire Et là on essaie De contre-attaquer Désormais Avec Kevin Folland Qui va trouver Un joueur Redémarqué Oui d'accord Bah Fofana 0 pour l'Ace Monaco La frappe magnifique Et Monaco Qui était pas là De prendre le premier but Qui finalement L'inscrit sur le contre D'après Incroyable Magnifique Ah bah là C'était mijou C'est magnifique On va le revoir Le travail De Folland Qui va le donner Au bon moment Ce ballon Contrôle Du gauche Frappe du gauche Ensuite Et c'est parfaitement placé Après c'est bien réalisé Dans le bon timing Le bon tempo En lucarne Voilà le gardien Cette fois Pour la sortir Il faut quand même Il faut quand même Se lever tôt Et Il vient de nous débloquer Une belle situation Lui qui a quand même Tenté Bah pas mal de frappes Yusuf O'Fana Dans le match Là il est enfin récompensé Allez du gauche Oui Sam il attente Il est tout seul Il a un petit peu de temps Notre capitaine l'attente De son pied gauche C'est pas là où il est Le plus à l'aise Forcément Même s'il est bon De partout Et ça va venir Mourir au dessus de la barre Même si ça retombe Si ça retombe bien Oh là 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 Je sais pas comment Il le trouve Et Nubal Qui fait encore Une parade incroyable 89ème On a peut-être empêché Le match nul Amès La frappe Elle est pure Comme elle vient Oh là là Il la sort Je sais pas comment Attention parce qu'on est coutumé du fait Dans ces moments là Des matchs Souvent on le prend le but On le prend très souvent On a failli le prendre On a failli le prendre Oh ça aurait pas été La première fois de la saison Ça aurait été je crois La troisième fois de la saison Mais bon Si on peut éviter quand même Ce serait mieux Allez course de victoire A 500 fois rien de l'AS Monaco Un but à zéro Sur un but C'était qui le but C'était C'était Yusuf Fofana Evidemment Autant d'une frappe Magnifique Voilà on se rappelle Avec une frappe Venue d'ailleurs On va la revoir Sur d'autres ralentis Parce que quand même Elle était sacrément belle Cette frappe de Fofana Tac le contrôle La frappe enchaînée C'est le genre de super but Moi j'adore Voilà j'adore Bon dans le match On a quand même dominé La possession Les stats Même si ils ont 3,2 chances de but Donc on a été quand même Verani On a eu de belles parades De notre portier aussi Maintenant voilà On s'impose C'est le plus important Surtout après une défaite Contre le Paris Saint-Germain On fait un clean sheet Ce qui va nous rassurer Peut-être aussi défensivement Juste avant le match En conférence ligue Et on va enchaîner De toute façon Avec ce match de conférence Contre Francfort La Esmond Drakow La Esmond Drakow Reçoit L'Engtract Ça va pas être facile L'Engtract évidemment En championnat Du coup avec ce succès On est toujours Toujours à 5 points C'est ça de Marseille Sauf que Paris apparemment A chuté Parce que Paris Paris a perdu 3-2 contre Lorient Oh là là C'est dommage Là c'est pour ça Que si on avait fait Un résultat contre Paris Ça aurait été incroyable Bon on va remonter Paris On est à 7 points maintenant Sait-on jamais Même si il y a Marseille Quand même devant nous Bien devant nous On va essayer de faire Notre petit bout de chemin Et on va essayer Surtout de rester 3ème C'est l'objectif de la saison Allez on y va les gars Pour l'entrée des joueurs En conférence ligue Quart de finale Au Sade Louis 2 C'est parti Big match Big day Et big Big moment dans la saison Big moment In this season Allez c'est parti Ouais I speak in English In this Years 2022 On est parti au Sade Louis 2 You know C'est mon écho Intrigueux Bon c'est le match Allé Vous le savez Les buts à l'extérieur Ne comptent pas Donc ce qu'il faut Impérativement C'est gagner C'est le plus important Finalement le nombre de buts On s'en fout Complètement en fait La valeur d'un match Allé-retour Dans la nouvelle Formule Avec les Matchs à l'extérieur Les buts à l'extérieur Qui ne comptent pas double Et bien c'est juste de gagner Il n'y a que ça La seule vérité C'est de gagner Finalement Donc à nous De gagner Avec le plus de buts Possible 1 4-0 Ça mériterait bien Voilà Ça me suffit Une compétition Que j'aime assez bien Je ne sais pas Si je voulais Déjà distaner Je ne crois pas Je voulais avoir Déjà distaner Les gars Non Ni l'an dernier Je crois D'ailleurs Je vais bien Cette compét Non je ne vous l'ai pas dit Allez on est parti Avec l'équipe type D'ailleurs le match d'avant Je ne voulais pas forcément Évoquer Mais j'avais mis Sofiane Diop Titulaire à la place De Golovine Golovine va reprendre Le couloir droit Pour ce match J'ai voulu faire Un petit test Avec Sofiane Diop En tant qu'itulaire Ça a plutôt fonctionné Il a été intéressant Mais là On va laisser Golovine Quand même Pour ce match aussi La composition De l'AS Monaco Entraîné par Mister SD Vous l'avez Sous les yeux Bon le 4-4 De l'AS classique De l'AS Monaco Avec Beneder Folland Qui font une saison Remarquable Martins Jason Martins aussi Et puis si on a Youssouf Fofana Qui commence aussi A marquer Ça va faire Une pluie d'étincelles Dans le ciel De la principauté Du côté De l'Aintracht Frankfurt Et bah il y a du monde Il y a du monde On reconnait notamment Julian Draxler On reconnait Kevin Trapp Il y a du Evendika Il y a du Costi du Rho 2 Lammers en points Lofs to stick à droite Il y a Keech Interhager Gorozabel Lenz Bon Il y a quand même Du monde Avec des joueurs Intéressants Donc ça va pas être Un match facile Oh là là Directement Gelsen Qui va se procurer Une énorme occasion Attention Lofs to stick derrière Il va tenter la vitesse Et que le Storman Qui fait un super retour défensif Il n'y a pas à dire Voilà Kalevaner Qui prendra pas de risque Dans la relance Mais un début de match Avec des occasions Avec une première occasion Monégasque Notamment de Gelsen Qui part très vite Comme on le sait Et là c'est Ben Yadir Qui a vu le départ De Youssouf Ofana Pour un nouveau but Peut-être Youssouf Ofana Qui marque encore Et bien voilà 6 mai À mettre des buts Ça va faire une pluie D'étincelle Dans la principauté Monégasque 1-0 Il est parti vite ce match Il est parti très vite Ben Yadir Qui le voit L'appel Et ensuite Ça y est Une propre super Vemond croisé Kevin Trapp est battu 1-0 Pour l'Aïs Monaco Et Youssouf Ofana Qui met deux buts En deux match Oh la 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 Et Kostich il a tout fait là Égalisation De l'intracht Avec Kostich Qui va tout faire Sur le coup Pour le donner Le ballon Ah il y a Kitsch Que je ne connais pas Il gagne le duel Avec Klos La lutte Klos il en tombe Ce qui est terrible Et puis derrière Il va Centrer On est en retard après Après c'est fait Enfin voilà Une fois que Une fois que Klos Sera totalement Ben c'est fini quoi C'est fini avec le Super ballon Et là Le jeu c'est Acrobatique académique Magnifique De Yadir Et ouais Et ouais Allez Youssouf Le double Mais il est parti Qu'est ce qui lui arrive A celui là Il est devenu fou Il est devenu fou Allez Le doublé De Youssouf O'Fana Qui est en pleine Trance de but Je ne sais pas ce qui lui arrive Là Bah là Folland qui résiste Qui va ensuite Faire le petit crochet Qui lui permet de donner Le ballon à Youssouf O'Fana Youssouf O'Fana Qui se permet de contrôler Et de Frapper Mettre ce doublé Trois buts en deux matchs Pour lui Troisième but aussi En trois matchs De conférence league Trois buts Trois matchs en conférence C'est pas mal aussi pour lui Voilà Fofana C'est le réveil Clairement lui Qui était plus un jour De l'ombre Travailleur Il se métamorphose En putain Dans cette vidéo C'est beau Oh Fofana Qui donne un super ballon Vers Jason Martins Il est seul Il enveloppe A côté A côté pour Jason On rate des occasions Quand même Faudra pas s'en vouloir Juste Fofana Qui avait envoyé un super ballon Il va envelopper Comme il sait le faire Mais il aime bien plutôt envelopper Quand il a du temps Jason Martins Il est très efficace Dans les petits ballons enveloppés On a mis pas mal dans la saison Mais il faut qu'il ait un petit peu Le temps de l'ajuster De le préparer Là il est un petit peu Sous la vitesse La précipitation Et il est beaucoup Beaucoup moins précis Allez c'est Golovine Maintenant qui est trouvé Golovine Le petit ballon retrait Et peut-être un petit peu trop Altruiste Sur le coup Peut-être aurait-il dû frapper Directement Corner à suivre En tout cas Avec le Stormhand Qui est trouvé On a tenté de le donner Au second poteau Ce ballon Finalement Il n'y aura personne Deux butins Pour Monaco à la mi-temps On peut dire Que c'est une première mi-temps Quand même intéressante Même si On est aussi capable De se prendre des buts Parce qu'ils ont des joueurs De très bons niveaux C'est quand même Une belle équipe en face Allez Folland Vers Jelson Allez Cette fois Il a juste très belle gardienne Jelson 3 butins Pour Monaco Jelson Martins Il n'avait pas encore Marqué dans cette vidéo Mais il faut quand même Souligner le travail De Beneder et de Folland En permanence Ils n'arrêtent pas D'envoyer des ballons parfaits Là Encore une fois Encore une fois Folland Un coup c'est l'un Un coup c'est l'autre Mais ils en vont toujours En exergue A la perfection Nos attaquants Nos milieux Et ce qui nous permet De gagner nos matchs Clairement La force de ce Monaco Dans cette saison Dans ma carrière C'est la force De mes deux buteurs Créateurs A la fois buteurs créateurs Ils mettent des buts Parce qu'ils se servent eux-mêmes L'un et l'autre Mais ils donnent tellement De ballons de but A nos offensives Que ben voilà On est En fait on est Une équipe Capable de marquer De partout Avec ces joueurs De qualité là Qui envoient des galettes Sur galettes Attention à ce ballon Récupéré là Très haut Ouh Sébastien de Rode La frappe La parade de Nubel Attention là On va faire des changements Parce que je sens De la fatigue arriver Avec Kayao Enrique Que je sens Alors ça se traduit pas Dans sa fatigue Mais je le sens fatigué Là depuis tout à l'heure Donc on va On va le remplacer Et je vais aussi Faire rentrer Sophia Njok Très intéressant Sur les derniers matchs J'ai envie de lui laisser Un petit peu de temps de jeu Corner à suivre Pour l'Aintracht Allez attention Méfions-nous Jacobs Magnifique de la tête Y'a pas à dire Oui oi oi Le poteau Le poteau Le poteau Aïe 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 On a du mal Toujours à finir Les fins de match On est toujours Mis sous pression Même si là On a le contre De Gelson Il a tellement d'options Qu'il va peut-être Galérer à en choisir une Bon y'a celle de Beneder Qui semble logique Et Beneder Qui donne à Follande Pour le quatrième but De l'Aïs Monaco Musique maestro S'il vous plaît Quand même Follande Qui marque fort logiquement Et Monaco Qui va filer vers Un large succès 4 buts Je m'attendais à un match compliqué J'ai pas eu un match facile Mais on l'a rendu facile En étant De bout en bout Sérieux et concentré Voilà Le contre éclair Parce qu'ils essaient de pousser Pour marquer Pour réduire l'écart au score Finalement l'éclair Il s'accroît 4-1 Dans ce quart de finale Allez de conférence Ligue Et encore une fois Une part de Nubel Sur une opportunité allemande Nubel Face à un club allemand Il a voulu se montrer Clairement Je pense qu'il s'est Assez bien montré Attention Attention Allez on va le dégager loin Celui-là On va même pas prendre de risque Même si le ballon Il revient très vite Il revient super vite Même avec l'automatique A côté pour Borré Il n'est pas en jeu S'il n'y avait pas en jeu C'est terrible Il me semble Il y avait bien hors jeu Il était quand même très seul le mec Très très seul Mais hors jeu Tout va bien Et c'est terminé justement 4-1 Entre mon Ako et Lintrack C'est bien On s'est rendu le match retour Peut-être plus facile Même si ce ne sera pas gagné On peut toujours perdre 3-0 là-bas Mais sur nous Mais c'est vrai que Voilà On a fait le travail C'est bien Avec un match super sérieux On a quand même concédé Quelques occasions dangereuses Mais on a On a quand même eu Vraiment beaucoup de situations Avec un Youssouf Fofona Excellent Sur ce match Bon mais écoutez Bon la vidéo quand même Dans sa globalité Est bonne en termes de résultats Bon le PSG On a le droit de perdre le PSG Je pense que c'est pas honteux de le dire Au niveau des stats Et bien on a 3 joueurs A 14 buts Ben Yedder Folland Martins 14 buts chacun Voilà C'est aussi simple 14 buts pour les 3 joueurs Ils ne veulent pas se mettre d'accord Sur le meilleur buteur de l'équipe Donc ils se sont dit On va en mettre 14 chacun Voilà c'est beau Avec notamment Jelson qui a quand même 4 patchs de moins que Ben Yedder Donc c'est bien en termes de but Un d'autres Folland Qui a quand même 13 pass D Et Ben Yedder 17 Donc c'est pas rien Jelson Donc 14 buts 7 pass D Quand même des stats assez impressionnantes Pour Jelson Martins Et Alexander Golovine 10 pass D aussi 5 buts Voilà donc c'est très bien Myron Boadou A 6 buts C'est 4 pass D Fofona du coup Qui met 3 buts aujourd'hui Il en avait mis 1 je crois La semaine d'avant Donc il a mis tous ses buts En 2 épisodes le mec Mais là c'est vrai qu'il a fait Des stats absolument impressionnantes Ensuite on a 3 mini à 7 buts Mais si on compte Nos 2 milieux Ils ont mis 11 buts Tous les 2 Notre milieu de terrain Notre doublette au milieu Qui met 11 buts Bah c'est pas mal quoi C'est vraiment pas mal Surtout quand je prends Les 3 ailiers Qui ont mis 42 buts 42 buts Donc ça fait 53 buts Si je me trompe pas Avec toute ma ligne d'attaque Globalement si on enlève Golovine Voilà C'est pas mal On a quand même marqué Beaucoup de buts Dans cette saison On est une équipe très prolifique C'est beau Bon bah écoutez La semaine prochaine On fera du coup La réception de l'estac Le déplacement à Linktract Et le déplacement Au Razone Park J'espère que ça vous a plu Je vous fais plein de bisous A demain C'était SD Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada